En Côte d'Or, les pompiers de Beaune n'ont aucun répit. Samu 21 de VSAV 1 Beaune pour bilan d'urgence vitale. Leur quotidien est rythmé par des interventions aussi variées que spectaculaires. Ainsi, Christophe, 50 ans, pompier chevronné, est appelé au petit matin pour une victime en danger de mort. L'homme qui roulait sans permis a fait une impressionnante sortie de route. Les pompiers doivent à tout prix sortir la victime du véhicule, car les séquelles de l'accident pourraient être irréversibles. On va les bleu parvis. Alors, on va vous sortir de la voiture, monsieur. Je ne vous raconte pas comment ma nana va me défoncer, les mecs. Dans cette région, les accidents de circulation sont monnaie courante. Et si Bruno, 43 ans, en a vu de nombreux dans sa carrière, cette nuit-là, il va se retrouver face à des situations inédites. « Pour péter la couture, plus le mur, plus venir taper là, et vu le choc... » « Ça vous a réveillé ? » « Oui, ça a secoué la maison. » Un automobiliste, qui, roulé à une vitesse excessive, a fini sa course folle dans une maison. Une maison qui menace de s'effondrer. Mais ces héros de l'ombre sont aussi les premiers à intervenir sur les accidents domestiques. Ils vont venir en aide à un homme qui a fait une chute impressionnante. La victime est passée, littéralement, à travers le plafond. « Il n'a pas perdu connaissance, hein ? » « Si, un peu ? Il a perdu connaissance, un peu, quoi ? » « C'est sa crise où il a été ouvert, il a été conscient, mais il est tout crispé, ouais. » Entre stress, abnégation et émotions, vivez en immersion dans le quotidien extraordinaire des pompiers de Beaune. Pour ce numéro d'urgence, nous allons donc embarquer avec les pompiers de Beaune. Et vous allez découvrir la vie effrénée de ces hommes et de ces femmes pour qui le danger est devenu leur quotidien. Car ici, les routes ne pardonnent pas. Ainsi, Christophe, 50 ans, caporal chef, est appelé sur un terrible accident. En effet, un homme a fait une spectaculaire sortie de route. Il a fait plusieurs tonneaux avant d'atterrir dans un champ. L'état du véhicule ne présage rien de bon pour la victime. Il faut l'extraire au plus vite de la voiture. Pour ce faire, les pompiers ont une seule solution, la désincarcération. Julien, pompier chevronné, va lui devoir gérer un autre cas critique. Sur une route départementale, il doit venir en aide à un motard. Il aurait perdu le contrôle de sa moto alors qu'il roulait à plus de 100 km heure. Dans sa chute, il s'est retrouvé sous le poids de son engin qui lui a littéralement broyé le pied. Il risque l'amputation. Voici urgence, pompier de Beaune, tragédie au bord de la route. Et c'est signé Christophe Aubois. Il est 7h sur les routes de Beaune. L'ambiance des pompiers roule à vive allure. Un grave accident vient tout juste d'avoir lieu sur une route départementale. Il a fait un joli vol. Bonjour, le matière tête. Bonjour. Il s'agit d'un motard. Il aurait perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il rentrait du travail. Samu 21 de VSAV 1 Beaune pour bilan d'urgence vitale. Accident de la circulation. Il roulait à près de 100 km heure. Des automobilistes ont été témoins de ce terrible accident. Samu 21 de VSAV 1 Beaune parlait. Julien, pompier depuis 18 ans, décide de se rapprocher d'eux pour comprendre les circonstances de ce drap. Quelqu'un a vu ce qui s'était passé ou pas ? Moi, je l'ai vu depuis... Il a glissé. Oui, j'arrivais en face. D'accord, il n'a pas percuté une voiture. Je croyais, mais non. Ok. On regarde. Le fil est tout arraché. Ah oui, je demande à ce mur. Monsieur, vous avez quel âge ? 55. 55. Il a... Si Julien demande le renfort du SAMU, c'est parce que l'état de santé de la victime est grave. Il présente de nombreuses contusions. Et là, vous avez glissé tout seul. Oui. Est-ce que vous avez mal au niveau de la cuisse ? Non, c'est au niveau du pied. Et l'abdomen, vous avez mal ? J'ai frotté un peu, oui. Ouais, juste frotté. Mais ce qui inquiète le plus, Julien, c'est cette blessure au pied gauche. Dans sa chute, l'homme s'est retrouvé coincé sous sa moto. Sous le poids de l'engin, son pied a littéralement été broyé. Ouais, il a une vilaine plaie à la jambe. Est-ce qu'on peut avoir un chance terrible, s'il vous plaît ? Le pantalon, t'as découpleur en entier. La botte de moto, elle a été complètement déchirée et puis éjectée. Donc, ça prouve la violence du choc. Quelques instants plus tard, une équipe du SAMU arrive en renfort. Il a été éjecté, c'est sale. Il faut soulager la victime, consciente, mais qui souffre le martyr. Vous avez mal où, dites-moi. Au pied, c'est pas. Pour cela, l'équipe du SAMU prodigue, sur le talus, des soins en urgence. Là, ça vous fait mal. Vous avez propre ? On va mettre la telle maintenant. Est-ce qu'on peut le couvrir, s'il vous plaît ? Oui, parce qu'il est... Oui, merci. Je vais lui poser une deuxième voie. Ouais, mais il faudrait qu'on lui fasse un fonctionnement propre. Transporté aux urgences de Dijon, le motard a subi une première opération du pied. Après un mois d'hôpital, il est à ce jour en attente d'une grève de peau. Il pourrait garder des séquelles à vie. La douleur, entre 0 et 10, elle est à combien ? J'ai 26 pour le plus. Les routes de campagne en Côte d'Or ne pardonnent pas. L'an passé, près de 800 accidents concernés des deux roues dans le département. Au cœur de la Bourgogne, Beaune est la deuxième plus grande ville de Côte d'Or, avec près de 22 000 habitants. La ville se trouve près de l'un des axes autoroutiers les plus meurtriers d'Aura. Alors ici, les 93 pompiers volontaires et professionnels de la caserne sont 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 sur le keep. C'est parti. Ils interviennent plus de 2200 fois par an. Leur spécialité, la prise en charge d'accidenter de la route, souvent dans un état critique. Réputé pour son important massif forestier, en Côte d'Or, les pompiers doivent aussi faire face à un autre danger. Les feux, dévastateurs. Il y a des flammes derrière, là. Ça peut aller très vite. Lutte contre les flammes, accident de la route, chute spectaculaire. Les pompiers bourguignons n'ont aucun répit. Oula, le mur ! Il est 5 heures du matin à la caserne. Cette nuit, Christophe est de garde. Et il ne va pas tarder à partir en intervention. Et cette fois, c'est sur une route de campagne que le pompier et son équipe vont devoir intervenir sur un terrible accident. On a appelé pour un accident d'une VL seule, d'une voiture seule, avec une notion d'une victime à l'intérieur, incarcérée ou peut-être que piégée. Christophe a beau être habitué à ce genre de situation, cette fois, la tension est palpable. On n'a aucune idée de comment est le véhicule. Est-ce qu'on peut rentrer dedans ? Est-ce que la personne se trouve dans l'état de la victime ? Donc voilà, on arrive sur place. On voit une voiture en fait de détresse déjà. Sur une départementale, un automobiliste vient de faire une grave sortie de route. Il a fini sa course au beau milieu d'un champ de soja. Voilà, la voiture accidentée témoigne d'un choc, d'une rare violence. Tiens le bras. Bougez pas. Ok. Ciseaux, Alex Collier. Le conducteur, le voici. C'est un homme de 28 ans. Il a fait de nombreux tonneaux et se retrouve piégé dans l'habitacle. Vous avez perdu connaissance, un accident ? L'homme est encore conscient, mais son état inquiète fortement. Christophe. Vous avez mal où, là ? Le bras, c'est le bras qui fait si mal que ça ? Il est plus mal vers la main, au bas du poignet ou au-dessus du bras ? Tout le bras. Impossible pour les pompiers de connaître l'état exact de la victime. Seule certitude, l'homme souffre terriblement. Vous me faites mal. C'est le bras, toujours ? Le SAMU vient d'arriver sur place en urgence. Et il faut au plus vite prendre en charge le blessé. Pour soulager la victime, le médecin le place sous perfusion. Et lui administre de la morphine. On fait un médicament pour la douleur, tu m'entends ? Ça va faire tourner un peu la tête ? L'homme est un père de famille. Conscient d'avoir frôlé la mort, il craque littéralement dans les bras de Christophe. Ça va aller, monsieur, ne inquiétez pas. Ça va y aller ? Je ne vais pas en voir, monsieur. Ça va aller où ? Je ne vais pas en voir, monsieur. À l'arrière du véhicule, le pompier tente avant tout de rassurer ce jeune papa. Pourquoi vous n'allez pas en voir en vie-fille ? Je n'allez pas en voir en vie-fille. Mais là, vous les reverrez, d'accord ? Il faut avoir de l'avant. Et une lourde tâche attend l'équipe. Il faut vite extraire la victime de la voiture pour l'emmener à l'hôpital. Mais l'homme est bloqué à l'intérieur. D'autres pompiers de la caserne viennent d'arriver en renfort. Et ils ont une solution radicale. Une fois qu'il est sédaté, on enlève le pavillon. C'est le toit du véhicule. On va l'enlever. Comme ça, ça nous donnera de la place pour extraire la victime de son véhicule. Parce que là, ce n'est pas possible de la sortir. Non, ce n'est pas possible. On enlève le pavillon. Alors, on va vous sortir de la voiture. La manœuvre est spectaculaire. A l'aide de cette cisaille hydraulique, les pompiers découpent minutieusement le toit du véhicule. L'opération est délicate. Le moindre éclat pourrait blesser la victime. En moins de 15 minutes, le toit est quasiment découpé. Face à ce spectacle de désolation, la victime préfère en rire. Pour Christophe, qui a l'air de dédramatiser les situations les plus difficiles, il n'en fallait pas moins. Pour s'engouffrer dans la brèche. Elle est en clave, non ? Oui, ça y est. Elle est nickel. Franchement, je ne vais pas me mettre en chambre. C'est quoi, c'est une brouille ? Ah bah oui, hein. Et je me dis qu'il y a bien, pas beaucoup. A la vache. A la vache. Mais la plaisanterie va être de courte durée pour Christophe. Lui et les autres pompiers doivent maintenant sortir la victime de l'habitacle avec une cilière. Mais dans la mesure où ils ne connaissent pas encore l'étendue des blessures de la victime, chaque geste doit être précis. Le risque, aggraver le cas de cette oeuvre. C'est un peu froid à la planche. Non ? C'est chouette-y encore. On le remet. Bon. Est-ce que vous vous sentez de le lever là, de le hisser pour le mettre sur le plendure ou pas ? Alex. Attends. Oui, oui. Garde ta main, voilà. La tension monte d'un cran. Manu à tes orbes. Pour hisser la victime. Chut. Pour hisser la victime. Les pieds à la tête, êtes-vous prêts ? Prêts ? Prêts ? Prêts ? Si on pour hisser, hisser. Allez. Voilà, presque les plendures. On la tourne, on finira. On le tient plendure à plat. C'est bon. Dis tâche, lâche. On est défend, Alex. Stop, reprends, reprends. J'ai repris. Pas le droit. Pas le droit. C'est bon, posez. On peut remonter un peu, là ? On est bien, là, top. D'accord, parce que là, il est un peu... Il est grand. Et sous l'effet des sédatifs, se sentant en confiance avec les pompiers, l'homme va se laisser aller à quelques confidences. Je ne vous raconte pas comment ma nana va me défoncer, les mecs. Ouais, elle va pas te faire. Des vrais emmerdeux, celle-là. On ne vous raconte pas. Tiens, on en a une. Je n'ai pas franc, ça va ? Je n'ai pas franc. L'homme ne le sait pas encore. Mais il doit la vie à une automobiliste qui a prévenu les secours. J'ai vu de la poussière et je ne voyais pas de voiture. Donc je me suis avancée dans le chemin qu'il y a là et toujours pas de voiture. Et c'est quand j'ai fait demi-tour avec mes phares que j'ai vu la voiture. Autrement, on ne l'aurait pas trouvée, je pense. S'il n'y avait personne qui passait, je pense que le pauvre, à part au petit jour. L'accident a été terrible. La femme qui l'a vue en direct devant elle est encore sous le choc. C'est impressionnant et j'avais peur de trouver ce que j'allais trouver. Après, quand il m'a parlé, j'ai pu m'approcher de la voiture parce que je me suis dit qu'il est conscient. Donc ça va. C'est bon, c'est bon. Même Christophe, le pompier chevronné, est très marqué par cette intervention qui lui aura donné quelques sueurs froides. Ça reste impressionnant. Il y a une personne qui est coincée comme ça, il y a beaucoup de son. Ça reste impressionnant. Ça va ? Mais le pompier ne sait pas tout. Une fois dans l'ambulance, la victime va faire des révélations surprenantes. Je perds mon permis, il n'y a qu'un jour, trois semaines. Vous allez vous en sortir ? Franchement, c'est vrai. Vous perdez votre permis, donc là vous reliez 100 permis ? Bah oui, de toute façon, je fais 300 membres par jour. Donc c'est pas un pic qui va me dire. Pour que ce soit, il n'y a pas qu'il y a beaucoup de gens dans le public. Non, c'est une question. Je n'ai jamais voulu subir les glaces. Je n'ai jamais voulu faire une pension. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, l'homme a une explication toute trouvée à son accident. C'est pourquoi j'ai eu de la maquette-là ? Parce que je n'ai pas fumé mon joint du matin. C'est un peu comme ça. Moi, ça fait depuis mes 14 ans que je suis mis, tu vois, j'ai un dyscalciatique depuis mes 14 ans, et il n'y a que ça qui me soulage. Les autres, les refroidements, les gens, le permis, tout ça, alors que je n'ai jamais eu un accident. 300 000 cheveux, maintenant, j'ai jamais eu un accident. Et je fume, oh, j'ai un accident. C'est ça, c'est un truc de malade. Très bien. Le blessé, qui roulait sans permis, est pris en charge aux urgences de Beaune. On va essayer de faire un lycée. Ouais. Tirer une coquille derrière. Finalement, le conducteur s'en sortira avec des fractures au bras et au poignet. Si sa vie n'est pas en danger, les conséquences de son accident pourraient en revanche être lourdes en sanctions. Il risque jusqu'à deux ans d'emprisonnement. De retour à la caserne, la garde continue pour Christophe. Avant, j'étais chaudronnier, c'est en revient. Donc, je suis rentré pompier volontaire dans une petite commune à Seurl. Et en fait, je me suis tout de suite découvert que ça me plaisait. Ça me plaisait. Donc, du coup, j'ai tenté les concours. Et j'ai aussi le concours de professionnel. Je suis rentré professionnel en 2003. Là, je suis m'habillé. Depuis qu'il est pompier, il voue une passion dévorante à son métier. Moi, ce qui m'excite dans le métier, c'est que c'est tout le temps la découverte. On ne fait jamais les mêmes choses. Ça change tout le temps. Et c'est tout le temps plein de surprises. Ah oui, des fois, ça arrive qu'on fait des nuits blanches complètes. On est toute la journée dehors. On est 24 heures dehors. Ça peut arriver. Des fois, il n'arrête pas. On pourrait presque changer la pile dans la journée. On a vu l'hôtel de ville. Et moins d'une heure après son retour, Christophe et son équipier Emmanuel sont déjà appelés en intervention. Ouais, Emmanuel, tu as des infos sur l'intervention ? Non, pour un homme qui est tombé à travers le plafond. Un homme aurait fait une lourde chute. Christophe a beau être pompier depuis 17 ans, il est inquiet. On n'a pas de notion de blessure. On sait juste qu'il est au sol. Donc oui, ça peut être inquiétant parce que ça fait quand même une chute au moins de 2,50 m. Je ne sais pas s'il est tombé sur les jambes ou s'il est tombé sur la tête. On n'a pas d'indication encore. C'est dans cette maison que le drame s'est joué. Une autre équipe de pompiers est déjà sur place. Bonjour. Bonjour, monsieur. L'homme d'une cinquantaine d'années est immobilisé. La douleur l'empêche de bouger. La victime est passée littéralement à travers le plafond. Comme en témoigne, ce trou impressionnant. C'est donc une chute depuis les combles de près de 2,30 m. Pour Emmanuel, l'équipier de Christophe, il est important d'effectuer un premier bilan. À part l'écoute, est-ce que vous avez d'autres douleurs ou quelque chose ailleurs ? Ici ? D'accord. Est-ce que vous avez des fourmillements dans les pieds, dans les mains ? Non ? Est-ce que vous avez des douleurs dans le dos ? Non ? Pas de problème ? Vous êtes resté au sol tout le temps en fait de tomber ? Oui, on l'a met. Vous avez perdu connaissance ou pas ? Pas de douleur par le dos, tout ça, un chie, tout ça, non ? Pas de douleur ? Il n'y a que sur le côté la douleur, là. C'est ça ? La douleur, là, sur 0, vous n'êtes pas du tout mal et 10, c'est le plus insupportable que vous puissiez avoir. Combien vous m'étriez ? Non, 7. 7 ? Emmanuel, 49 ans, sait que la première chose à faire, c'est de comprendre les circonstances exactes. de l'accident. Vous faisiez quoi, là-haut ? L'électricité, de quoi ? Oui. Vous n'avez pas perdu connaissance, hein ? Si, un peu ? Il a perdu connaissance, un peu ? C'est sa crise de tétanique. Sa crise de tétanique. Il est préconcient, mais il est tout crispé, ouais. Incohérent, c'est quoi, c'est sa crise ? C'est quoi, laquelle crise ? Bah, il était par terre, comme ça, une fois qu'il est tombé, et puis il a essayé de chopper la chaise, comme ça, et ça prend du trembleur. C'est très bizarre. D'accord. On va essayer de le calmer, qui se... Vous avez déjà fait des épilepsies, ou pas ? Oui, 48. Vous pouvez tirer la langue, hein ? Vous n'avez pas perdu la langue, non ? Vous avez fait pipi, ou pas, là ? Le choc a été violent, et l'homme se plaint de vive douleur aux côtes. Il pourrait souffrir d'un ptomothorax. Autrement dit, un poumon pourrait être perforé. Comment ça va, là ? Ça vous fait mal aux côtes ? Alors, on va vous basculer un petit peu pour... Alors, attends. Je peux attacher, là. Vas-y. Voilà, nickel. Ça vous fait mal aux côtes ? Prêt. Allez, prêt pour lever ? Prêt, c'est bon. Attention, pour lever, lever. Le risque majeur pour cet homme, c'est l'étouffement. Christophe et Emmanuel savent qu'ils doivent transporter au plus vite la victime à l'hôpital pour passer des examens. Il n'y a pas d'autres douleurs qui sont réparées, là, par exemple, avant qu'on vous a bougé, là ? Non, j'ai mal dedans. Toujours au même endroit ? OK. Toujours les côtes au même endroit ? Oui. Ah, putain. Ça va, là ? Allez. Même si Christophe se veut rassurant, l'homme a frôlé la mort. Ça aurait pu être très grave. Heureusement qu'il n'est pas tombé sur la tête, le monsieur, là. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé ? Ah oui, oui. Oui, complètement. La planche a glissé, j'ai essayé de nous rattraper, mais bon. Oui, parce que au-dessus, vous aviez mis une planche. Oui, mais elle n'était pas fixée. D'accord. Là, ça fait une belle chute quand même. En plus, il y avait le meuble dessous, quoi. Vous auriez pu vous fracasser le crâne, hein ? L'homme est un véritable miraculé. Pourtant, ce n'est pas son état de santé qui le préoccupe, mais ses travaux qui risquent de prendre du retard. Christophe tente de dédramatiser la situation. Bon, ben, du coup, ça va retarder un petit peu les travaux, là. Et il fait quoi, celui des chambres ? Ben, il va falloir ouvrir, alors. La trémie est faite. D'ailleurs, elle aurait peut-être dû commencer par l'escalier. Moi, je pense, oui. Ça aurait été moins dangereux pour vous. On est parti. Une fois transféré aux urgences, le verdict sera bien plus lourd que prévu. L'homme a plusieurs côtes cassées, mais il est surtout victime d'une hémorragie cérébrale. Hé, pop, hop ! Il faut le dire. Oui, c'est bon ? Mais grâce à l'intervention rapide des pompiers, tout danger de mort est écarté. Après 24 heures de garde, Christophe quitte la caserne. Les deux interventions d'aujourd'hui auront été éprouvantes. Christophe a du mal à décrocher. Il pense encore à l'homme accidenté dans sa voiture qui l'a secouru au petit matin. Le fait qu'il ait dit qu'il reviendrait plus ses filles, ça laisse quand même des traces. On se met un peu à la place des gens et on se dit que c'est pas facile pour lui. Le pompier va s'octroyer un repos bien mérité et décompressé à sa manière. Là, je vais rentrer à la maison. Je pense que je vais déjà boire un bon café et je vais en parler. Je vais en parler. Après, généralement, je me mets à bricoler ou j'essaie même de me vider la tête. Pendant que Christophe regagne son domicile, dans un lotissement situé à deux pas de la caserne, c'est au tour de Julien, 38 ans, d'être de garde chez lui. Allez, va mettre les jeux dans ta chambre. Vas-y, mes chers. Ce père de famille a le privilège d'être logé juste à côté de la caserne. Mange bien, toi, pour le rendre. Et pourquoi ? Ton ballon, il a emmené son ballon ou pas alors du coup ? Ils ont dit que c'était trop gros ? Là, aujourd'hui, je suis de garde, donc c'est pour ça que je suis habillé en pompier. Et puis à tout moment, je peux quitter la table et partir en intervention. Au lieu d'être à l'acadam, je suis chez moi. Bonjour, maman. Il profite ainsi de ses enfants. Léa, 9 ans. Paul, 7 ans. Et Julie, 3 ans. Tu veux quoi, Julie ? Des racolis ou les pâtes normales ? Pour la vie de famille, c'est sûr qu'il y a un grand avantage, c'est que déjà tous les soirs, on est à la maison, donc on peut profiter de la soirée avec ses enfants, de sa femme. Mes enfants me voient tous les jours. Et pour Maud, la femme de Julien, il faut chaque jour composer avec les absences de son mari, pompier. J'ai connu jeune, Julien, j'ai toujours été habituée à ce rythme-là, ce rythme de vie. Donc, en fait, il faut surtout accepter ce rythme qui est un peu particulier. Donc, voilà, il faut faire des choses sans papa. On prend les enfants, on va se promener. Il faut être assez quand même indépendant. Un quotidien devenu ordinaire pour ses trois enfants. Il fait les pompiers en travail. Il fait les pompiers en travail. Qu'est-ce qu'ils font, les pompiers ? Ils éteignent le feu. Ils éteignent le feu ou ils font quoi d'autre ? Si on a quelqu'un qui a besoin d'aide, ils vont tout de suite. Ils vont les aider, oui. Porter secours aux gens. Et éteindre les feux. Et s'il y a quelqu'un de blessé, ils vont dans une grotte, ils vont dans la grotte. Ça peut arriver, ça peut arriver. Pas souvent, mais ça peut arriver. Et justement, un nouveau blessé a besoin de secours. Voilà, ça sonne. En moins de deux minutes, Julien est à la caserne. Une femme vient de faire une lourde chute sur son lieu de travail. On va dans un domaine viticole pour une chute mécanique de relevage simple. Dans des escaliers. Arrivés sur les lieux, Julien et son équipe découvrent une femme de 43 ans. Clouée au sol. Vous ne bougez pas, madame, surtout. D'accord, vous ne bougez pas. Et le chef d'agré va vite comprendre que cette chute n'est pas sans gravité. Alors, vous allez me raconter ce qui s'est passé. Je me suis pris le pied sur la petite marche, là. D'accord. Et en fait, au lieu de me rattraper avec une main, je me suis rattrape. Donc vous êtes tombée sur les graviers, là ? Non, je suis tombée sur les graviers. Ah, vous vous faisiez dans ce sens-là ? Je suis tombée sur le mur. Et votre tête a tapé le mur. Alors là, il y a un bon trauma crânien, quand même. Parce que là, c'est un bel oeuf de pigeon, au niveau de l'arcade gauche. Mes lunettes, elles ont explosé. D'accord. Moi, je voudrais savoir. Déjà, ouvrez les yeux. Voilà. Est-ce que vous me voyez normalement ? Oui. La victime souffre d'un traumatisme crânien important. Mais une blessure encore plus grave l'empêche de bouger. Donc j'ai senti les cervicales craquer. Oui. Et là, je n'ose pas du tout bouger le cou. Et ça fait tout engordi dans le haut, là, le haut du dos, jusqu'au milieu de la colonne. OK. Et ça irradie, c'est le long de la colonne vertébrale ou c'est aussi sur les côtés ? C'est aussi sur les côtés. OK. Julien redoute le pire scénario. Il craint que la moelle épinière ne soit touchée. Son premier réflexe, vérifier que la femme n'est pas paralysée au niveau des membres inférieurs. Vous sentez bien qu'on touche les jambes, les pieds ? Oui. Elle les étend. Vous sentez juste un peu engourdissé au niveau des épaules ? J'ai l'impression que c'est tout froid, en fait. D'accord. C'est très délicat, c'est très délicat, surtout qu'il ressentait une vive douleur au niveau des cervicales. Donc, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Donc, il faut prendre vraiment le maximum de précaution. Parce qu'on peut suspecter une lésion au niveau des cervicales, voire du rachis dans son ensemble. Donc là, il faut vraiment prendre le maximum de précaution. Et après, c'est le médecin à l'imagerie médicale qui pourra lui après voir s'il y a des dégâts ou pas. La suite de l'intervention s'annonce très délicate pour les pompiers. De toute façon, madame, il ne faut pas bouger la tête. Transporter une victime avec ce genre de traumatisme est toujours très compliqué. On bascule légèrement. Dès que tu peux attacher le dessus, tu te fais la tête. C'est bien en cliqueté, c'est bon ? Voilà. Bon, on fait ça en douceur. OK ? Là, ça serait bien que tu maintiennes la tête. Monsieur, vous pouvez nous aider ? On va aider à brancarder. Au moindre faux pas, il pourrait lui causer des lésions secondaires. Julien a conscience du danger. Lui et son équipe n'ont pas le droit à l'erreur. Alors, vous êtes tous pieds, êtes-vous prêts ? Attention pour lever. Levez ! Attention, les marches. Vas-y. On va derrière, on va derrière. Vas-y, va tout droit, va tout droit, va tout droit, va tout droit. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Si vous inquiétez pas, on va vous mettre. C'est bon, ça va. Vous êtes présent. Sans vous inquiétez pas. Et même si l'accident est grave, Julien essaie malgré tout de détendre la victime. On en fait tomber un par jour. Vous l'avez déjà fait tomber ? Non. Du coup, ça sera pas vous. J'ai l'impression que je vais tomber. Non, 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 non. Ne vous inquiétez pas. Délicatement, tout doucement. Voilà. Non, mais des fois, de cette étape-là, et que ça tourne, si vous avez envie de vomir, vous le dites à mon collègue. Avec la plus grande prudence, la victime est placée sur un matelas coquille. Une sorte d'attelle complète qui va permettre l'immobilisation de tout son corps. Vous n'avez pas de nausées là ? Non. Vous n'avez pas de vertige ? Non. Dans l'ambulance, c'est Emmanuel, un autre pompier, qui se charge des soins et de la surveillance constante de la victime. C'est un peu froid, c'est juste là. Ça ne saigne pas beaucoup. Désolé, Dijon, c'est plus l'historique. Allez, on va au CH. Direction l'hôpital. Ok, on y va. Mais là encore, Julien ne veut prendre aucun risque. Les secousses sur la route pourraient aggraver les blessures. Si ça secoue trop, ce n'est pas de notre faute, c'est la faute de la route. Arrivé aux urgences de Beaune, Julien transmet un bilan des plus alarmistes aux médecins de garde. Elle a un œuf de pigeon comme ça et elle a fait craquer, ça a entendu craquer nos cervicales. On est arrivé, elle est allongée au sol, il y avait quelqu'un qui lui faisait un maintien à tête, un secouriste. Et elle a vraiment, elle se sent vraiment bloquée au niveau du cou. Avec une sensation particulière tout au long du rachis. C'est très, quoi, hyper grave, je pense, au niveau des cervicales, quoi. Elle a tendu craquer et tout, puis elle se sent vraiment, elle ne peut pas bouger. On l'amène, là, c'est bon ? La femme passera en urgence une IRM. Bonjour, madame. Au final, cet examen révélera un tassement des vertèbres. Plus de peur que de mal. Vous êtes tous prêts ? Attention pour lever. Levez. La victime quittera l'hôpital dans la journée avec une minère. Elle devra garder le repos durant plusieurs semaines. À Beaune, deuxième ville de la Côte d'Or, les secours à la personne représentent 80% des interventions des pompiers. Malaises. Suspissions d'AVC. On va vous emmener à l'hôpital de Beaune, madame. Blessures en tous jambes. Là, tu vas reposer ta jambe tout doucement au sol. Ou encore, urgence vitale. Déjà eu des antécédents dans l'épaule, tout ça, là ? Les pompiers sont sur tous les fronts pour porter assistance aux victimes. Et leur rythme effréné n'est pas prêt de s'essouffler. Un peu loin, toi. Tu ne peux pas faire le tour, là-bas, là ? La journée se poursuit sans aucun répit pour les pompiers de Beaune. Cette fois, un homme serait en détresse à son domicile. On porte pour un homme de 86 ans qui a chuté, toujours au sol. Et à l'arcade, tremble. Au volant, David. Et à ses côtés, Jérôme, tout deux âgés de 43 ans. Ils mettent les bouchées doubles. Il faut faire vite, car l'homme âgé, de santé fragile, vient de chuter sur la tête. Et il pourrait souffrir d'un traumatisme crânien. En fait, avant le pont, tu sais, tu tourneras à droite. Même la deuxième avant, je te dirai. La deuxième avant le pont, tu as le petit là. Ils arrivent sur les lieux de l'accident. Au sac de l'avant ? Jérôme découvre la victime au sol, dans sa cuisine. L'homme est inconscient. Ce sont ses voisins qui l'ont découvert dans cet état et qui ont appelé les secours. Qu'il âge il a, monsieur ? Il va avoir 86 ans. 86 ans. Et on ne sait pas depuis combien de temps il est tombé. Monsieur ? Monsieur ? La situation est préoccupante. Les constantes vitales de la victime ne sont pas bonnes. Jérôme décide de mettre l'homme sous oxygène sans plus attendre. Non, non. Monsieur ? Monsieur ? Serrez-moi les mains là. Monsieur ? 16 de tension, 112 de peau. On va mettre un coussin, on va essayer de le caler un peu contre le mur là. Monsieur, ouvrez les yeux, c'est les pompiers. Ouvrez les yeux. Vous entendez, monsieur ? Allez, vas-y. Dans le même temps, David cherche à connaître les antécédents de la victime. Vous savez ce qu'il a comme problème de santé ou pas, ce monsieur là ? Non ? Apparemment, il en a pas mis en main. Il prend des médicaments tous les jours ? Il est caché, voilà, pour l'attention. Ok. Il est souple. Il est vrai. Alors, il est souple. Il est vrai, c'est ça. Il est vrai. L'homme serait donc cardiaque. Et ce nouvel élément inquiète Jérôme. Pendant que le pompier reste au chevet de la victime, David mène son enquête auprès des voisins. Et elle va se révéler cruciale pour la suite de l'intervention. D'accord. Et donc là, on l'a retrouvé comme ça ce matin ? Ce matin, oui, mon mari. Oui, quand il est venu, bon, il frappe. Et l'habitude, les volets sont fermés. Voilà. Donc, on peut se dire qu'il est tombé ce matin. Cette nuit, il s'était fermé, les volets, vous savez pas ? À 6h30, quand on a ouvert les nôtres. C'était déjà à grand ouvert ? C'était tout ouvert. Et ça, c'est pas habituel ? Ben non. D'accord. Donc, il pourrait tomber peut-être depuis longtemps ? Depuis hier soir. Et voilà. Et soudain, l'intervention prend une toute autre tournure. La victime serait inconsciente depuis au moins 12 heures. Elle serait donc entre la vie et la mort. J'ai déjà demandé une équipe médicale, c'est en attente. Jérôme vient de demander le renfort du SAMU. Lui et son équipe sont face à une urgence vitale. Sans plus tarder, il décide de transporter le patient dans l'ambulance. On est bon comme ça ? À l'arrivée du SAMU, David avertit immédiatement le docteur de l'état grave du patient. Ils l'ont trouvé au soleil ce matin, mais ce qui les inquiète, c'est qu'on ne sait pas quand il est tombé, en fait. Très vite, le véhicule des pompiers se transforme en véritable salle de réanimation. Et désormais, chaque minute compte. La victime est placée sous assistance respiratoire. Le médecin est inquiet. La température de l'homme est en chute libre. L'état de la victime est critique. Pour la sauver, il faut au plus vite l'hospitaliser. On part pour l'hôpital de Beaune. C'est une course pour la vie qui commence. L'homme sera finalement transféré à l'hôpital de Dijon. Plongé dans le coma, il s'est réveillé au bout d'une quinzaine de jours. Mais les médecins craignent de graves séquelles, notamment pour son cœur. En fin d'après-midi, à la caserne, Bruno, 43 ans, prend sa garde de 24 heures. Papa d'un garçon de 13 ans, Bruno consente d'importants sacrifices avec son métier exigeant. On laisse les enfants à la maman. La maman s'en occupe toute seule. Avec l'école, les courses, toutes les tâches ménagères. Pendant que nous, on est au travail, on s'absente. Et on les laisse aussi la nuit. Donc on abandonne un peu la famille pendant 24 heures. Pour autant, le pompier sait jouer de sa fibre paternelle quand il le faut. Son statut de père est souvent un atout dans certaines situations. Avant d'être père de famille, j'appréhendais pas du tout les interventions avec les enfants comme je les appréhende depuis que j'ai mon fils. C'est sûr qu'on n'est pas pareil. On peut ressentir la détresse de la famille qui est à proximité. On n'a pas la même approche avec l'enfant. C'est vrai que ça joue énormément. En 25 ans de carrière, Bruno a accumulé des centaines d'heures d'intervention. Mais pour la première fois, il va être confronté à une situation inédite. Ça doit être à la crèche. On est engagé pour une fillette de 2 ans qui aurait la tête de coincer entre un barreau et un mur dans une rue de la commune de Beaune. En jouant dans une cour de crèche, une fillette vient de se coincer au niveau de la tête. Il y a urgence. En tant que père de famille, le pompier sait que les interventions avec les enfants sont toujours les plus complexes à gérer. Avec l'enfant, c'est délicat. Après, comment elle a passé la tête, les blessures qu'elle peut avoir. Elle a 2 ans, on va falloir la rassurer. Elle ne va pas forcément pouvoir communiquer avec nous. Si en plus, elle n'a pas ses parents, elle va vraiment être en panique et puis avoir perdu tous ses repères. Il faut faire vite. L'enfant pourrait avoir de graves blessures à la tête. Bruno et son équipe découvrent une petite fille en pleurs aux côtés de son papa. Sa tête est coincée entre un mur et le barreau de ce portail. L'enfant est en état de choc. Est-ce que tu as mal quelque part ? Non, tu n'as pas mal ? D'accord. Pour mesurer l'ampleur de la blessure de l'enfant, il faut déjà la sortir de ce mauvais pas. Mais cela va s'avérer impossible sans sa coopération. On va te sortir. Dans 3 ou 4 minutes, tu es dehors. D'accord ? On va t'enlever la tête. Non, non, ça n'a rien. T'as mal nulle part, on est d'accord. Non ? D'accord. Papa, il reste avec toi, t'en fais pas. Effrayé par la situation, la fillette est paniquée. Bruno va devoir trouver une méthode douce pour la libérer. C'est quoi ça ? C'est creux. C'est creux, il n'est pas plein, donc ça devrait pousser. L'écarteur, ça sera moins... Après, il n'y a pas besoin de pousser grand-chose. Non, mais l'écarteur, ça sera moins... Oui, ça va le faire. Ça sera moins violent que si on vient à découper le montant. Oui, oui. Et c'est à l'aide de cette énorme pince que les pompiers vont écarter les barreaux. Pas question de la montrer à la petite fille, alors l'équipe tente une diversion. On va faire une cabane. Ouais, Steph, reste bien dessous, John. Prends du recul. Steph, reste derrière la couverture. Voilà, reste sous la couverture en protection. C'est bon, on peut la sortir ? Tiens. Voilà, dans les bras de papa. Non, oui, tu reviennes. Allez. On va se mettre tranquille, le temps de la rassurer, on reste avec vous. Comment elle a fait son compte ? Ouais, ben, ça reste un enfant. C'est bon, c'est ça. C'est bon, c'est ça. C'est bon, c'est ça. On se demande comment ça rend quand ça veut pas sortir après, comme ça. À présent, la fillette est hors de danger. Bruno va devoir évaluer son état de santé. T'as mal nulle part, là. On est d'accord ? T'as mal nulle part. L'hôpital, moi, je vais pas recommander qu'on l'emmène. Mais la petite fille est encore sous le choc de l'accident. Et dans ces cas-là, Bruno et Stéphane ont une technique infaillible pour apaiser les enfants. Regarde, Stéphane, il a un cadeau pour toi. T'as déjà montré, papa, ça ? Le nounours des pompiers. Il y en a déjà rien, non ? C'est le nounours des pompiers. Tu connais pas Pompier ? Stéphane, il va te le présenter. C'est son grand ami, Pompier. Et Pompier, c'est l'ami des enfants. Tu veux que je te le donne ? Oui. Tu seras contente ? Et comme ça, tu pourras lui raconter tous tes malheurs. Et puis, quand tu seras triste, tu feras un câlin à Pompier. Et puis, tu verras que ça ira mieux. Chez les enfants, 20% des accidents domestiques surviennent dans les aires de jeu. Et dans un tiers des cas, c'est la tête qui est touchée. Pour Bruno, le père de famille, cette intervention restera aggravée dans sa mémoire. Forcément, une petite de 2 ans qui se coince comme ça, ça sort de l'ordinaire. Les gens un peu en panique autour. Et ouais, très rare pour nous. Moi, c'est que la deuxième fois de souvenir que je fais ça en 25 ans. Ouais, voilà. Donc après, tu as vu, sorti très rapide avec le matériel qu'on a à disposition. Et la petite s'en sort très bien puisqu'elle ne pouvait pas... Elle n'était pas blessée, elle n'a pas été comprimée. Donc, elle va pouvoir passer sa petite journée gentiment avec tous ses copains et copines à la crèche, sous surveillance d'une infirmière et du personnel. Ouais, ça marche. A tout de suite. Mission accomplie pour Bruno, qui rentre soulagé à la casère. Mais la prochaine intervention va encore lui réserver quelques sueurs froides. Si les pompiers de Beaune sont en alerte permanente, c'est parce qu'ils sont au cœur d'un immense carrefour autoroutier. L'A6, l'A31 et l'A36 génèrent l'un des trafics les plus denses en Europe qui entraînent chaque année plus de 2000 accidents en Côte d'Or. Sur ces voies rapides, des milliers d'automobilistes, des motards, mais aussi des poids lourds se croisent chaque jour. Et les pompiers cumulent plus de 150 interventions sur ce gigantesque réseau. Il est 19h, à la casère. La garde du jour est relevée par l'équipe de nuit. Parmi eux, Mathieu, 39 ans. Comme après chaque prise de service, il vérifie le fourgon incendie. A Beaune, cet engin sert aussi pour le secours routier, notamment sur l'autoroute. Pour Mathieu, ces interventions sont de loin les plus dangereuses. Sur l'autoroute, on est toujours vigilant. C'est un peu le point noir de nos interventions. Il y a quelques années en arrière, on a un véhicule qui s'est fait percuter, en fait, sur l'autoroute. Et puis, il y a aussi quelques années, il y a eu un drame sur l'autoroute où on a plusieurs sapeurs-pompiers qui sont décédés. En fait, ils se sont fait percuter par une voiture en intervention. En 18 ans de carrière, ces missions à haut risque ont marqué le pompier. Les accidents dramatiques où les gens perdent la vie, on s'en souvient toujours. Voilà, c'est toujours des interventions. Quand on passe devant en pompier ou qu'on passe devant en civil, quand on part en vacances, quand on passe devant le point kilométrique, on se souvient toujours, en fait, de l'intervention. Et justement, une alerte vient de retentir. Mathieu et son équipe se lancent sur l'A31 en direction de Nancy. Un axe très fréquenté. J'ai été appelé pour un feu de poids lourd sur l'autoroute, un poids lourd type bâché. Apparemment, on aura un départ de feu sur l'essieu à l'arrière. On n'a pas plus d'informations que ça. La nuit commence à tomber. Et dans ces conditions, intervenir sur l'autoroute représente toujours un danger supplémentaire pour les pompiers. Mais la priorité de Mathieu, c'est la sécurité de ces hommes. Ce qu'on fait, c'est que si la P2R est là, t'enquilles directement dans leur balisage, et que tu passes devant le poids lourd. Tu te sers bien à droite ? On descend tous à droite. Le BAT pour l'établissement de la LDT en reconnaissance. Le BAL, vous descendez les deux dévidois, vous restez à disposition au cul du FPT. Le poids lourd est stationné sur la bande d'arrêt d'urgence. De la fumée s'échappent des roues arrières. Mathieu doit vite trouver l'origine de l'incente. C'est un pneu qui a éclaté ou pas ? C'est brouillant. C'est normal que ça soit brouillant comme ça. Ça sent le cramé, je pense qu'il y a quelque chose qui a dû brûler. Mais le feu n'est pas visible. L'équipe de Mathieu se glisse donc sous le camion pour trouver d'où il vient. Une intervention très périlleuse. L'étrier milieu droit qui est en feu. C'est ça qui brûle en fait. En fait c'est sur la roue, c'est l'étrier, c'est ce qui permet de freiner le véhicule et en fait c'est ça qui brûle. C'est ça qui a dû dégager de la fumée, l'odeur de brûlée qu'on ressent, là c'est exactement ça en fait. C'est une odeur de plastique, de matière qui s'est consumée en fait. Mathieu le sait, cette incidence sur ce genre de poids lourds pourrait avoir de graves conséquences. Parfois ça peut être des départs de feu sur des poids lourds. Parce qu'en fait ça touche le plancher et la chaleur est tellement important que ça part du plancher et les poids lourds s'embrassent. Ça c'est monnaie courante mais ça arrive assez souvent quand même. Un camion embrasé sur une autoroute à trois voies pourrait mettre en danger des dizaines de vies. Les pompiers arrosent les freins du camion pour les refroidir. Il n'y a que l'étrier qui brûle là, c'est ça ? Mais une information déterminante manque à Mathieu et elle va changer radicalement la donne. Vous transportez quoi dans votre camion ? In your truck, what is it ? Je vais le voir avec la police, ça marche. T'as dit ce qu'il transportait dans son camion ? Non, je vais lui demander. Tu parles espagnol ? Ah nickel. Ces produits sont hautement inflammables. Mais a preguntado quoi le mercandile tient d'entro ? Détérgente. Détérgente ? Détérgente. Détérgente, ok ça marche. Il faut faire vite, le camion peut s'embraser à tout moment. Les pompiers doivent redoubler d'efforts pour éviter la catastrophe. Ils sont bouillants. On va continuer de refroidir comme ça. L'incendie semble contenu. Mais les pompiers sont loin d'avoir fini. En pleine nuit, sur l'autoroute, Mathieu doit maintenant gérer un autre danger. Eh Florent ! Le risque c'est de se faire percuter par un véhicule quoi. C'est vraiment ça le danger. Mathieu craint pour son équipe. Malgré la présence de la gendarmerie, voitures et poids lourds ne ralentissent pas et déferlent à plus de 100 km heure. Mathieu demande en urgence l'intervention des services autoroutiers. On va pouvoir travailler un peu plus en sécurité quand ils vont être là. d'une part parce que je pense qu'à mon avis, ils vont sécuriser une voie de plus. Donc du coup, on pourra graviter un peu plus sur la voie roulante. Et du coup, ils vont mettre un peu d'éclairage. Voilà, on sera beaucoup mieux pour travailler. Là, même si le sinistre, je pense, il est pratiquement terminé, on sera bien plus en sécurité avec l'autoroute. Un employé de l'autoroute vient d'arriver sur place. Il sécurise le périmètre avec des cônes de signalisation. Les pompiers peuvent terminer leur travail plus sereinement. En moins, il y a un coup les deux extérieurs des roues, là, et puis c'est bon. Fin d'intervention à haut risque pour les soldats du feu. De quoi rassurer le propriétaire du camion qui décide de reprendre immédiatement la route. Je vais voir avec la gendarmerie, je veux le dire, parce que le mec, il voulait redescendre dessous, réparer, puis éventuellement repartir. Je vais voir avec la gendarmerie, je veux dire que les deux essieux, ils sont complètement fondus. Je pense que sur le milieu droit, tu as un risque de rupture d'essieux. Mais pas question pour les pompiers de le laisser repartir. Mon collègue, il me dit, les deux étriers, ils sont complètement... Ils sont complètement fondus, donc il ne repartira pas. Ouais, bah ça se veut dire, il s'appelait le dépanneur. Là, j'ai vu avec le service, l'autoroute et puis la gendarmerie, je pense que le risque, il est trop élevé. Donc là, il faut faire venir une dépanneuse et faire transporter sa... Pas le tracteur, mais au moins la partie remorque, il ne va pas repartir avec. Il est un peu déçu d'ailleurs, bon, il me remercie, mais il est un peu déçu. Il voulait repartir avec, bricoler, faire je ne sais pas pourquoi. Et au moins, on lui a dit que ce n'était pas possible. Le message semble être passé. Le conducteur du poids lourd, il vous remercie. Malgré les recommandations de Mathieu, le chauffeur finira par reprendre l'autoroute avec sa remorque endommagée. Mais fort heureusement, il n'aura pas causé d'accident. La nuit se poursuit et le calme est revenu dans la casère. Bruno, deux gardes, s'accordent une pause avec ses collègues. Les pompiers regardent du sport, regardent du sport le week-end et la semaine, ils regardent le foot. Donc forcément, vu que 24 heures, c'est très long, on a notre petite salle de détente avec notre télé. On profite de tuer le temps en attendant que l'intervention arrive. Et la nuit, à la caserne, pour le pompier, c'est toujours le même rituel. Je me couche généralement rarement avant minuit quand je suis de garde. Voilà, c'est d'être réveillé par le bip, il y a eu une incidence sur le physique, sur le cœur. C'est bon, on a le bip qui nous sonne dans les oreilles en pleine nuit. Voilà, le cœur s'accélère, ça nous trouble notre rythme. Tiens, ça décale. Ah, moi aussi. Et cette nuit, va réserver bien des surprises à Bruno. Il est 23 heures et le prochain secours qu'il s'apprête à vivre va se révéler d'une ampleur sans précédent. On part sur un accident, une voiture qui aurait perdu le contrôle et qui a fini dans le mur d'une maison. Il y aurait une personne à son bord qui serait blessée. Tu passes les étangs, Jeff, et après, au lieu de tourner à gauche, pour l'influer, ça va se retourner à droite. Le conducteur, donc, est rentré dans une propriété privée en ayant défoncé un guillage. L'accident est à peine croyant. Ouh là, le mur. Un automobiliste qui roulait à une vitesse excessive a fait une sortie de route spectaculaire et a fini sa course folle dans cette maison. Il a tapé un pilier. On va se t'aider plutôt de l'autre côté, Mika, t'auras plus de place. Sur place, Bruno découvre l'étendue des dégâts et le pompier n'en revient pas. Il a traversé le grillage, il a fini dans le mur de maison et en plus, il a touché la structure de la maison avec sa voiture. Vous êtes le propriétaire ? Non. Preuve de la violence du choc, le conducteur a tout emporté sur son passage. Cette clôture et ce mur n'ont pas résisté. Le propriétaire des lieux, chez lui au moment de l'accident, vient d'avoir la peur de sa vie. Je n'ai jamais pu penser qu'il traverserait par là, en venant de l'estroc. Il est arrivé à l'estroc. Apparemment. Donc quoi, il est arrivé comment ? Là, il est arrivé. Je ne dis rien, mais je n'en sais rien. Oui, je connais un peu le rouge. On pétait la clôture, plus le mur, plus venir taper là. Et vu le choc. Ça vous a réveillé ? Oui, ça a secoué la maison. Je ne sais plus ce qu'il est réveillé, oui. On se demandait ce qu'il se passait. Le conducteur, âgé de 21 ans, blessé, vient d'être transporté aux urgences. Il roulait sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants. Selon ses dires, il n'aurait pas vu le virage. En fait, le jeune homme, il arrivait avec ce véhicule, il arrivait du chemin ici. Il a raté l'arrêt. Et plutôt que de tourner, il est passé tout droit et il a fini sa course dans la maison. Si le conducteur n'a fait aucune victime, il a sérieusement endommagé la structure de la maison. Le constat est alarmant. Regarde, le linteau, le linteau, il est claqué là. C'est quoi, c'est le crépit ou c'est le linteau ? À mon avis, vu comme il est éclaté, là, c'est pas le crépit, c'est la brique qui a claqué. La poutre, qui soutient l'entrée principale de la maison, est complètement démolie. Non mais la brique, la brique comme ça sur les côtés, pour chaîner, il bourre du béton dedans. En dégageant la voiture, la structure risque de s'effondrer. Bruno cherche un moyen de renforcer à tout prix cette pièce maîtresse. Regarde, là déjà, la marche, elle a claqué. Moi, perso, mon avis, ce serait la voiture, la sortir, elle en contacte, contacte et après, mettre un étau oblique ici, au moins pour tenir là-dessus. On va mettre deux bras métalliques qu'on peut régler en hauteur, qu'on va mettre au niveau du linteau de la porte, pour pouvoir soutenir le linteau, pour retenir la structure. Pendant qu'une dépanneuse arrive sur les lieux, les pompiers renforcent la porte d'entrée de la maison. On se mettra tous les deux, chacun d'à côté, pour surveiller le mur au moment où il va la tracter. Une fois la porte réparée, c'est enfin le moment de vérité. Le dépanneur sort la voiture de la maison. Bruno retient son souffle. Il a rentré de 20 centimètres. Malgré des dégâts impressionnants, la maison tient encore debout. Mais Bruno préfère rester prudent et met en garde son propriétaire. Si là, dans la nuit, vous entendez des craquements, quelque chose, des bruits, c'est anormaux. Voilà, c'est pour ça. Mais si vous entendez un peu plus, n'hésitez pas. La maison, elle est fragilisée, mais pas plus. Dans l'immédiat, on ne peut rien faire et la structure, elle va tenir. Donc à voir demain avec un maçon, un spécialiste, voir si dans l'immédiat, il y a quelque chose à faire ou pas. Et à voir avec l'espère de l'assurance. Bonne fin de nuit. Bon courage. Merci. Pour ce propriétaire malchanceux, de lourds travaux de maçonnerie sont à prévoir. Quant au conducteur responsable de cet accident hors du commun, il s'est vu retirer son permis sur le champ. Le lendemain matin, il est 9h, lorsque Christophe et Emmanuel prennent la relève sur l'équipe de nuit. Ils partent pour un secours urgent à une personne. Généralement, quand les gens nous attendent, c'est que ce n'est pas très bon. Bonjour. En faisant de la mécanique sur sa voiture, cet homme vient de se prendre le capot en pleine tête. Il souffre d'une plaie importante sur le crâne. Ça s'est bien saigné, puis... C'est raflé, en fait. Ok. Ça a saigné pas mal. Et quand j'ai passé la main sur le crâne, je sentais qu'il y avait un crâne qui était bien descendu. Et puis là, après, j'ai pris un secours, puis là, j'ai eu une douleur à la tête. Ok. Première urgence pour Christophe, nettoyer la plaie qui pourrait s'infecter. J'ai l'impression que je me suis fait crambouiller la tête. D'accord. Ça tâche pas. Ça t'appique pas non plus. C'était un trou. Ça faisait un trou. D'accord. Vous voulez le voir, en fait. L'homme a reçu le poids de 25 kilos de tôle sur le crâne. Emmanuel tente de comprendre les circonstances exactes de l'accident. Il était penché comme ça, puis le truc, il est tombé d'un mètre, ou... ? Il était comme ça, puis ça... Ouais, il s'est tombé des 55. D'accord. Il était pas juste l'athlète dans le moteur et qui... Non, non, il était pas comme ça. D'accord. La violence du choc fait craindre au pompier un traumatisme crânien. Il peut y avoir un hématum qui se développe à l'intérieur de la tête, là. C'est ça, le plus dangereux. Il peut abîmer, enfin, comprimer le cerveau. Et puis, c'est ça qui peut être le plus dangereux. Il lui faut savoir au plus vite si l'homme a perdu connaissance pour déterminer la gravité de sa blessure. Ce qui m'a dit, c'est qu'il a quand même perdu connaissance. Il a quoi ? Il a quand même... Il a perdu connaissance. D'accord. Il a perdu connaissance, il s'est écroulé, ou... Non, 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 j'ai dit... J'ai pris le gant, j'ai mis le fâche, j'ai senti que ça tapait fort. Je suis venu là, il faut que je m'assoie tout de suite. Ouais, et donc, une fois assis, vous avez perdu connaissance, ou pas ? Là, là, une fois assis. Une fois assis, il y a un moment où j'ai... Combien de temps, à peu près ? 5, 6 secondes. J'ai senti moi-même, je me suis senti partir. C'est constant, la douleur ? Ouais. Et c'est localisé derrière... Vous avez la plaie, ou c'est dans toute la tête ? Ouais, tout le dessus. D'accord. Levé ? Ah, levé. L'équipe est inquiète. Elle décide sans plus attendre de transporter l'homme vers l'hôpital le plus proche. ... ... ... Seuls des examens précis permettront de poser un diagnostic. Transporte sur Boone. OK, et bien on y va. Merci. Merci. Pris en charge aux urgences de Boone, un traumatisme crânien sans gravité sera diagnostiqué. L'homme ressortira le soir-mai. Il est 14 heures, et une nouvelle intervention se déclenche pour Emmanuel et ses collègues. On part pour une ouverture de porte. Un monsieur de 93 ans qui n'a pas donné de nouvelles aujourd'hui. Donc on part voir s'il se passe, s'il va bien ou quoi. La victime, un homme très âgé, ne répond pas aux appels. Les pompiers partent à deux ambulances avec tout le matériel nécessaire pour forcer l'ouverture du domicile. Sur les lieux, l'infirmière à domicile de la victime va leur apporter une information capitale. Le monsieur, il a répondu à madame, il y a une demi-heure. Donc il disait, je ne peux pas, je n'arrive pas à ouvrir, etc. Donc il répondait. La victime est peut-être consciente. Mais pour les pompiers, il a dû se passer quelque chose de grave. A Beaune, les pompiers doivent intervenir sur un cas très grave. Un homme âgé, à l'intérieur de sa maison, ne répond plus. Quelques instants plus tard, ils arrivent à retrouver le vieil homme immobilisé au sol. Vous êtes tombé quand, hier soir, ce matin ? Non, non. Il y a plus longtemps que ça. Il y a plus longtemps que ça ? Faut-il bouger un peu vos jambes, là. Puis, il y va un peu les jambes. La victime est bien consciente. Mais elle est blessée et ne peut plus bouger. L'équipe va devoir réussir à la transporter. Mais tout mouvement est un supplice pour l'homme très âgé. Le monsieur, déjà, il a 93 ans. En tombant, il a un tremble au niveau du dos. Alors, on va prendre toutes les précautions nécessaires pour effectuer son relevage. La victime est tombée dans un recoin très étroit de son salon. Les pompiers décident d'utiliser un brancard cuillère adapté aux endroits difficiles d'accès. Il ne passe pas ? Oui. Le cuillère, il ne passe pas ? Le cuillère, il ne passe pas. Donc, on va trouver une autre technique avec un drap pour au moins le dégager. Il a les pieds bloqués. Puis, après, on va utiliser la cuillère, je pense. Ce sera finalement, à l'aide d'un drap, qu'ils vont tenter de sortir la victime. Mais la tâche s'annonce compliquée. Non, 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 non ! Attention, ça va tomber ! Mais non, vous êtes par terre, déjà. Ne t'inquiétez pas, monsieur. Oh là ! Oh là ! Qu'est-ce que vous faites ? Arrêtez de bouger comme ça. Non, mettez votre bras là. Ici, là. Voilà. Déplacé, le vieil homme peut enfin être brancardé. Arrêtez. On est obligé de vous conditionner comme ça, si on n'est pas chaud. Puis, immobilisé dans une attelle, pour éviter tout traumatisme supplémentaire. Vous avez mal, le cervical ? Ça va, non ? La tête, ça va ? Pas de maux de tête ? Dans l'ambulance, c'est Loïc, 40 ans, qui se charge des premiers soins. Vous êtes tombé sur les meilleurs, vous avez de la chance. Alors, vous en prenez un bras. Tenez-moi votre bras, je vais vous prendre l'attention. Sans un diagnostic précis, aucune piste pouvant expliquer ce malaise n'est à exclure. A priori, il a 40 selon notre thermomètre. Ça peut être une suspicion de Covid ? Oh bah ouais, par les temps qui courent, je pense que c'est la suspicion qui plane le plus, ça. Ah, j'en mange le masque, j'en mange. Bon, il faut vraiment le laisser, hein. 147, j'en mange le masque. C'est important, là. On fait un pacte, tous les deux. Si vous ne le laissez pas, je vais tout le temps toucher de rester et de le tenir. L'homme sera conduit à l'hôpital de Beaune, où il passera des examens de la colonne vertébrale. Le lendemain matin, Inès, 20 ans, arrive à la caserne. Elle est sapeur-pompier volontaire. Autrement dit, ce n'est pas sa principale activité. Je suis étudiante en BTS diététique. Toute la semaine, du lundi au vendredi, du coup, je suis en cours, je suis sur Saint-Etienne. Et les week-ends, quand je rentre, je fais peut-être deux gardes dans le mois quand c'est possible, et pendant les vacances aussi. Déjà, mon papa est sapeur-pompier volontaire. Du coup, j'ai toujours vécu, enfin, depuis toujours, je suis dans le monde des pompiers. Et un jour, je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans les jeunes sapeurs-pompiers. Du coup, j'ai fait quatre années de jeunes sapeurs-pompiers. Et maintenant, ça fait deux ans que je suis SPV. Pour moi, c'est une passion. Cette passion pour l'uniforme, Inès la cultive en intervention. Et la jeune femme a ses petites préférences. Moi, j'aime beaucoup le secours routier. Et tout ce qui est en rapport avec les incendies aussi. Le feu, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on affectionne tous. Et si Inès s'enflamme au moindre incendie, c'est que les feux sont monnaie courante dans la région. La jeune femme va une nouvelle fois le constater. Un incendie s'est déclaré sur un terrain en friche le long de cette rocade à la sortie de Beaune. Ce sont ces herbes sèches qui sont en feu. Le danger, c'est que le feu se propage sur la route. Il pourrait mettre en danger la vie des automobilistes. Oui, je vous présente sur les lieux. La zone est assez étendue, avec plusieurs foyers distincts. Je demande un deuxième CCF, vous parlez. Après, on va aller là-bas. Il y a un fortement sur zone et tout, là ? Il y a deux foyers. Surtout que c'est une zone qui est quand même longue, quoi. Les pompiers viennent de demander du renfort. L'incendie couvre en effet une immense surface de 5 hectares. Il n'y a pas un truc qui coisse là-haut, je ne vois pas. C'est bon ? Une fois que vous avez coupé, vous rendez la LDT ? Les flammes sont difficiles à maîtriser. On est en plein dedans, là. Inès et ses équipiers sont stoppés dans leur progression par la végétation qui bloque l'accès au feu. Du coup, on va couper tout ce qui nous gêne pour pouvoir faire rentrer un camion. C'est ce riverain imprudent qui est à l'origine de l'incendie. Muni d'un simple arrosoir, il n'a rien pu faire pour l'arrêter. C'est que j'ai brûlé quelques papiers, il y a un papier qui s'est envolé et... J'étais pas là quand ça s'est envolé et c'est parti, voilà, c'est tout. Pour Inès, c'est une course contre la montre qui commence. Le vent s'est levé et les flammes se propagent à une vitesse folle. Il y a des flammes derrière, là. Ça peut aller très vite. Les pompiers sont sur tous les fronts. Ils vont maintenant de l'autre côté du terrain. Car une nouvelle menace se profile. L'incendie vient de gagner les lisières. Il ne faut pas qu'elles s'embrasent, car derrière cette végétation se trouvent des dizaines d'habitations. On a ton danger là-bas et on fait la lisière. On se met quoi ? Tu fais un tiers, deux tiers. Un tiers brûlé. Allez go ! Si ce danger là est écarté, Inès continue d'arroser la végétation. Le risque maintenant, c'est que le feu reprenne à tout moment. Il faut arroser tout ce qui est sec, justement, pour éviter que ça continue à s'enflammer. Avec le renfort d'une caserne voisine, l'incendie sera finalement maîtrisé. Après deux heures de bataille. Il aura brûlé 5 hectares de broussailles. L'an passé, en Côte d'Or, les pompiers ont éteint plus de 300 feux de ce type. De retour à la caserne, la grande échelle est de sortie pour sa révision. Chaque jour, les pompiers vérifient son bon fonctionnement. Aujourd'hui, Philippe, 50 ans, est au commande. Et là, on va chercher les étages supérieurs. On va recloyer. Après, on peut faire pivoter à droite, à gauche. C'est vraiment un joystick de jeu vidéo. Si Philippe est aussi à l'aise avec cet engin, c'est qu'il est pompier. Depuis son plus jeune âge. À 8 ans, je montais dans tous les camions et c'était vraiment pour jouer. Effectivement, il m'a emmené faire des tours de camions et tout. J'adorais ça et ça m'a fait rêver toute ma vie. Et aujourd'hui, je concrétise un rêve de gosse. Mais la révision est de courte durée. Philippe doit partir en intervention. Il s'élance avec Julien, 40 ans, sergent-chef. Les deux hommes sont attendus dans un camping. En voiture. Des vacanciers seraient en danger. On part sur quoi, Philippe ? On part sur un nid de frelons, sur une commune à côté de Beaune. Toute une colonie de frelons aurait élu domicile dans un camping. On part sur un nid de frelons, mais les personnes, des fois, ils nous disent que c'est du frelons, mais c'est de la guêpe. Donc, bon, voilà. Ça peut être tout ou tout, rien. C'est où exactement ? Là-bas dans le fond. On va suivre le monsieur avec sa voiture. Sur place, ils sont guidés par le responsable. Bonjour. Les pompiers accèdent au nid situé dans un arbre au beau milieu d'un emplacement rempli de camping-cars. Tu vois là ? Dans le tronc, regarde. Au milieu, là. Ah oui, c'est des têtes rouges. C'est de la tête rouge. Trois fois plus grand qu'une guêpe ou qu'une abeille, le frelon a également une dose de venin beaucoup plus importante. Pour ne prendre aucun risque, les pompiers décident d'évacuer, en urgence, les vacanciers. Mon collègue va intervenir sur le nid de frelons. Par contre, les frelons, ils vont être agités. D'accord ? Donc, ce serait bien de demander aux personnes qui sont ici, demander à... Ah non, non, mais carrément à partir sur deux, trois jours, parce que les frelons, ils vont tourner. Et ils risquent de piqure. Vous comprenez ? D'accord. Bon, ben là, je vais pas venir. Voilà. Merci. Mais les touristes ne semblent pas mesurer les risques. Vous avez entendu ce que j'ai dit ? En gros, là, on va traiter le nid de frelons. Vous allez avoir les frelons qui vont venir vous embêter. Il y a risque de piqure, quoi. Donc, ce serait bien de vous déplacer par le biais du responsable. Et puis... C'est pas de l'asiatique, c'est de l'européen. Parce que les asiatiques sont toujours un peu plus petits que les frelons européens. Voilà. Et plus fins. Bref, il faut faire gaffe, ouais. C'est des insectes qui font très mal, quand même, à la piqûre. C'est... Voilà. Faut pas rigoler avec ça, quoi. Sept piqûres d'un frelon, en même temps, peuvent tuer un homme. Après, les personnes qui sont allergiques, ils peuvent tuer quelqu'un. Ça, c'est sûr. La zone est évacuée. Philippe va s'attaquer à la destruction du nid. Mais avant de s'en approcher, il va devoir protéger tout son corps, intégralement. Alors, c'est une combinaison étanche qui va résister aux attaques des frelons. Car là, dès que je vais m'approcher du nid avec le produit, elles vont être un petit peu agacées puisque je vais venir détruire leur habitation. Donc, du coup, ils vont venir m'attaquer. Alors, je suis obligé de m'équiper avec cette combinaison qui est quand même assez épaisse et qui va venir me protéger de ces piqûres. C'est à l'aide de ce puissant insecticide qu'il va tenter d'éradiquer le nid. Donc là, on met toujours des gants en travail d'insecticide parce que c'est des produits qui sont pas mal toxiques quand même. Par une échelle, Philippe accède au nid. Il pulvérise minutieusement l'insecticide à l'intérieur du tronc. Sous l'effet du produit, les insectes se montrent alors extrêmement agressifs. Attends, elles viennent... C'est un truc de lingue. En fait, tout le tronc, il y a un nid à l'intérieur de frelons. Donc, il y a sûrement un moment qu'il est là. Il est énorme et c'est des frelons qui sont quand même assez gros. Après avoir pulvérisé l'insecticide, Philippe colmate l'entrée du nid dans un but bien précis. Donc là, j'ai traité avec de la poudre prévue à cet effet. J'ai mis du sopalin dans le nid. C'était pour réduire le diamètre d'entrée du trou pour être sûr que tous les frelons à chaque fois qu'ils rentrent ou qu'ils sortent prennent des particules de poudre pour aller détruire le nid au cœur, complètement dans l'arbre. Bon, ça va prendre une petite dizaine de jours mais au moins, on se rassure que le nid sera totalement détruit. Alors, c'est bon ? C'est bon. Il me chauffait bien dans les oreilles quand même. Il fait moins chaud là. En attendant la destruction totale du nid, les vacanciers devront se contenter d'un nouvel emplacement pour profiter en toute sécurité de leur séjour au camping. En temps normal, les pompiers n'assurent pas ce type d'intervention hormis sur la voie publique. Il est là, on va le mire. Si le nid ne présente pas de réel danger immédiat, il convient donc d'appeler une société privée. mission accomplie pour Julien et Philippe. Dès demain, comme Bruno, Inès, Christophe et les autres, ils repartiront sur les routes de Côte d'Or au son des sirènes de leur ambulance. avec un seul objectif, porter secours. J'ai perdu connaissance dans un accident ? Ça n'allait pas, oui. Au péril de leur vie, avec courage et dévouement, telle est leur devise, telle est leur métier. Sous-titrage Société Radio-Canada